Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le jeu Forest Ranger Simulator sur PC, alors exclusivement sur PC parce qu'il n'est pas prévu pour sortir sur console. Peut-être dans l'avenir, qui sait, pourquoi pas, mais on en reparlera dans pas longtemps pourquoi je pense pas qu'il sortira tout de suite sur console. Je vous explique dans un instant. Le but du jeu tout simplement, on est forestier, le but est à faire construire, fabriquer, nourrir des animaux, nettoyer, gérer notre forêt, comme on dit. Comme je vous ai dit, et dans le but tout simplement d'un jeu de simulation, on est tout simplement forestier. Donc du coup, c'est un jeu qui est en accès anticipé et est prévu pour sortir le 24 avril prochain, comme je vous ai dit. Et bah dis donc, il y a vraiment des soucis à revoir sur ce jeu, malheureusement, parce que la première chose quand vous allez avoir ce jeu, ce jeu n'est pas disponible en français, il sera en polski. Alors, je sais pas si, à la sortie officielle, le jeu sera traduit tout simplement en français, j'espère. En tout cas, du coup, il n'y a pas de DLSS, malheureusement. Donc pour les personnes qui n'ont pas des gros PC, ça va être assez compliqué. Bien sûr, le jeu ne demande pas un gros PC. Vous allez dire, oui, mais Krakot, tu vas un peu trop loin. Il ne demande quand même pas un gros PC, parce que la configuration requise recommande tout simplement, tout simplement, un i5-2500. Donc c'est quand même assez, assez vieux. Et une 780 GTX, ou alors supérieure, mais équivalent à la AMD, au pire. Et 15Go d'espace disque disponible. Et tout simplement, c'est vraiment pas énorme. Donc ça, c'est pour le minimum. Après, recommander, nous demande un i7, 8Go de mémoire de RAM et une GTX 1060. Donc c'est pas non plus foufou. Moi, j'ai quand même un 5700X et une 3060 Ti, avec 32Go de RAM. Donc je pense que le jeu, j'ai vraiment pas de problème pour le faire tourner. Donc, on en parle tout de suite. L'optimisation est à revoir, parce que j'ai des grosses chutes d'FPS. Par moment, je vais être tout simplement à 80, 90, 120. Et par moment, je vais me retrouver à 30. Donc le jeu, comme je vous ai dit, il n'est pas encore sorti. Je pense que pour le 24 avril prochain, le jeu va avoir forcément un patch pour corriger les petits bugs. Parce qu'il y en a quand même vraiment pas mal. Et j'espère qu'en tout cas, tout ça, ça sera corrigé pour la sortie officielle. Tout simplement, aujourd'hui, on va découvrir tout simplement ce jeu avec vous sur une petite découverte. Et si le jeu vous plaît, vous me direz dans les commentaires. Et je reprendrai peut-être le temps de vous refaire une découverte de plus longue durée à la sortie officielle, voire dans un mois, voire dans deux mois, quand le jeu sera bien optimisé à 100%. N'hésitez pas, tout simplement, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Ça fait super plaisir et ça soutient énormément le petit lac pour le référencement, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à dire votre réaction dans les commentaires sur le jeu. Allez, on est parti. Le but, tout simplement, pour cette première quête qu'on doit faire, On doit nettoyer le lieu. Le week-end vient de s'écrouler et comme c'est généralement le cas après la présence de touristes dans la forêt, de nombreux déchets ont été laissés sur place. Malheureusement, tout le monde ne sait pas ce qu'il ne faut pas jeter de détruits, détritus dans les forêts. On va réussir. Voici votre première tâche. Dirigez, vous en gros, dirige-toi vers la forêt et ramasse 5 kg de déchets en plastique et en métal. Ils doivent être déposés dans le conteneur jaune. Au passage, apprenez à connaître la forêt. Donc, vous êtes responsable à partir d'aujourd'hui. Bonne promenade. Le but, tout simplement, comme ils disent, il va falloir qu'on se promène dans la nature, dans un monde comme ça, vraiment ouvert. Et il va falloir récupérer tout ce qui est jaune. Donc là, on est parti. On va tout récupérer, tout ce qui est jaune. Tout le reste, c'est vrai que c'est un peu le bazar et on va laisser tout ça comme ça. Sur la première vidéo, de toute façon, on n'aura pas le choix de faire que du déchet, malheureusement. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement, parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Et comme c'est un jeu de simulation, on ne fait ça pas en 30 minutes, malheureusement. C'est un jeu qui prendrait beaucoup de temps, limite 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, vraiment, pour bien connaître le jeu par cœur. Et encore, je suis gentil quand je dis 5 heures, 6 heures, je pense que ce n'est vraiment pas assez pour bien connaître le jeu à 100%. Parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Pareil, c'est très difficile de critiquer un jeu en dessous d'une heure, parce que souvent, les jeux, à partir d'une heure, souvent, les jeux changent et le jeu peut être encore mieux à partir d'une heure. C'est pour ça que souvent, quand je fais des découvertes de 30-40 minutes, ce n'est pas assez. Sincèrement, ce n'est vraiment pas assez. Je devrais faire des découvertes de 1h, 1h30. Mais le problème, beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube ne regardent pas entièrement les vidéos au-dessus d'une heure. Je trouve ça dommage, parce que j'aimais bien faire des vidéos de découvertes de longue durée à l'époque. C'est pour ça que j'ai réduit tout simplement mes vidéos de découvertes. Je réponds en même temps pour un abonné. Il m'a dit, c'est bien, Cracotte, mais tes vidéos de découvertes, souvent, sont trop courtes. On n'a pas le temps de voir le jeu. Je vous réponds tout simplement par rapport à ça. Beaucoup de personnes ne regardent pas les vidéos entièrement. Du coup, c'est vrai que c'est un peu embêtant de continuer ces vidéos de découvertes, surtout si vous ne les regardez pas. D'un côté, je vous dis mon point de vue au bout de 30-40 minutes. Et après, si le jeu vous donne déjà un petit aperçu, si le jeu vous plaît, vous pouvez le prendre, l'acheter. Et puis, vous allez forcément kiffer. Moi, après, je vous donne mon avis souvent sur des jeux de découvertes, si le jeu peut être pas mal ou pas. En tout cas, ce jeu, j'ai joué un petit peu, mais du coup, je vais vous expliquer. J'ai eu pas mal de bugs. J'ai eu des retours Windows et tout, parce que quand je faisais continuer, j'avais un gros bug qui apparaissait devant l'écran. J'étais obligé de refaire une nouvelle partie. Alors, je n'espère pas que ça va le faire. Il faut refaire une nouvelle partie, relancer le jeu. C'était un peu le bazar. Mais je ne pense pas que ça va le faire. Donc, du coup, là, on est parti pour aller chercher les déchets. Donc, nous sommes actuellement ici et on va aller là-bas pour aller chercher tout ce qui est déchet, tout ce qui est jaune. On ne peut pas se tromper. En bas à gauche, vous avez vu, on a un sac poubelle qui est jaune. Et il restera jaune. Bien sûr, si on ne prend que les déchets jaunes, si on prend des déchets bleus, violés, le sac va venir noir. Ça veut dire qu'on sera trompé de déchets. Mais ne vous inquiétez pas, on peut aussi retirer les déchets. Regardez. Là, j'ai mon truc, mais je peux retirer les déchets. On peut les retirer et les reprendre. Mais on peut même aussi en retirer qu'un seul. Si on s'est trompé sur un seul déchet, on peut retirer le dernier. Bien sûr, on ne pourra pas retirer le premier. Il faudra retirer tout le sac après le problème. Donc, on est parti pour nettoyer la forêt, parce que c'est notre but. On doit nettoyer, on doit nourrir, on doit détruire les arbres aussi. On doit faire beaucoup de choses. On pourra aussi vendre, je vous le montrais, il y a un style hôtel de vente. Alors, hôtel de vente, c'est un peu, oui, c'est un hôtel de vente. C'est un peu ça, quoi. Oui, oui et non, en fait. Oui, 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 si on peut dire ça. Là, on va passer par là. Alors, en tout cas, j'espère que le jeu sera fluide pour vous sur la vidéo. Parce que des fois, j'ai des chutes d'FPS. Donc, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. J'espère que le gameplay sera fluide pour vous. Allez, du coup, on récupère tout ce qui est jaune. Tac. En tout cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Vraiment. Alors, de base, comme vous pouvez peut-être le savoir, les personnes qui suivent généralement cette chaîne, je fais beaucoup de jeux de découverte, comme des jeux indés, des double A, des triple A. Même des jeux rétro, maintenant, de temps en temps, parce qu'il y a des personnes qui ont demandé des jeux rétro sur la chaîne. Et je trouve ça cool de revenir sur des anciens jeux, parce que c'est des jeux que j'aimais énormément. Parce que du coup, je ne suis pas un jeune. J'ai bientôt 39 ans. Donc, du coup, j'aime bien quand même les jeux rétro, parce que c'est des jeux qui ont quand même marqué mon enfance. Et j'aime bien les redécouvrir, tout simplement, avec vous. On avait fait Shinobi, les Street Hot Fresh. Bientôt, on fera Golden Ice. On verra pour faire même Sonic. Ouais, franchement, on va faire des petits jeux avec vous sur les jeux rétro. Et ça, ça va être vraiment, vraiment cool. Vraiment. Parce que j'aime vraiment tous les jeux. Alors, bien sûr, je ne suis pas focalisé sur tous les jeux. Quand je dis focalisé, je ne suis pas expert sur tous les styles de jeux, bien sûr. Vraiment, les jeux où je gère super mal, c'est tout ce qui est jeux stratégiques de base, RTS. Tous les jeux, il faut gérer. C'est des trucs qui ne sont pas pour moi, généralement. Les jeux de simulation, ça passe. Mais encore, ça dépend. Celui-ci, qu'on est en train de jouer aujourd'hui, ça passe. Vraiment. J'arrive à comprendre, donc il n'y a vraiment pas de problème. Quand il y a des jeux, je n'arrive pas à comprendre. C'est quand même compliqué quand on n'arrive pas à comprendre un jeu. Je préfère être honnête avec vous, parce qu'il y a des jeux, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis quelqu'un de naturel. Quand je n'arrive pas, je préfère vous le dire. Et comme ça, on ne bataille pas pendant 10 ans sur un sujet. Pourquoi tu as fait ça et tout ? Tout simplement parce que je ne comprends pas le jeu. Et d'un côté, ça peut être ennuyant pour vous aussi. Donc, je peux comprendre. Donc, le mieux, quand c'est comme ça, le pire, c'est que je ne vous fais pas de vidéo. Donc, c'est pour ça, des fois, je lance le jeu. Je regarde un petit peu près, voir ce que ça pourrait être pas mal. Et hop, je fais une vidéo. Bien sûr, je ne me spoil pas dès le début, parce que j'aime bien découvrir le jeu en même temps que vous. Apprendre les choses en même temps. Pour moi, une découverte, comme je vous ai toujours dit, c'est découvrir le jeu en même temps que vous. Ce n'est pas danser le jeu, le jouer pendant 2-3 heures et puis faire une vidéo après. Je trouve que ça, ce n'est pas trop mon intérêt. Sinon, je mettrais gameplay. Je ne mettrais pas découverte. Pour moi, ce ne serait pas une découverte. Comme je ne découvre pas le jeu. Du coup, c'est ça. Donc là, du coup, je pense qu'on est bien. On est à 11 kilos. Donc, on peut aller revendre notre premier nettoyage de notre premier travail. Donc, notre premier travail, notre première quête, tout simplement. Je vais vous montrer aussi, il y a pas mal de petits trucs, là. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Franchement, c'est super cool. Vous allez voir. On ne va pas faire que du nettoyage. Je vais vous expliquer un petit peu, vite fait, les petits trucs que j'ai pu voir. Bien sûr, je ne suis pas un spécialiste, comme je vous ai dit. Je n'ai pas vu grand-chose dans le jeu. Alors, tiens. On met ça dedans. Et oui, en même temps, je voulais vous dire, tout simplement, pourquoi il ne sortira pas sur console tout de suite. Parce que, du coup, le jeu, il est en early access, donc un accès anticipé. Le jeu souffre de quelques bugs. Il est mal optimisé pour l'instant. Donc, il va falloir des mois pour corriger le jeu. Et encore, il y aura des patchs pour corriger les petits bugs qu'il a. Donc, ça, ce n'est pas un jeu qui est prévu pour sortir sur console. Mais peut-être, qui sait, dans peut-être un an, dans deux ans, il y aura peut-être un portage. Qui sait ? On ne peut pas savoir. Il y a eu pas mal de portages de jeux comme ça sur console. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Des fois, les jeux comme ça, des fois, ils tournent mieux sur les consoles que sur PC. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en 2023. Beaucoup de jeux PC, vous allez me dire dans les commentaires, beaucoup de jeux PC sont mal optimisés. Je ne sais pas pourquoi. Mais beaucoup de jeux sur PC sont mal optimisés. Quand j'achète un jeu sur console, la plupart, ça tourne super bien. Mais sur PC, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de soucis. Bon. Là, du coup, on va faire nourrir les oiseaux. Par contre, là, c'est beau avec l'effet du soleil. Hop là. On va prendre ça pour aller nourrir les oiseaux. Et ça, c'est cool. On va aller faire une petite promenade dans la forêt. Bon, on n'est pas très loin. On est juste là. Voilà. Je crois que c'est fini, non ? Impeccable. Finish. Alors, notre prochaine quête, c'est quoi ? On a quelque chose ou pas ? Bon, ça, on n'a rien. En haut à droite, comme vous pouvez voir, on a trois trucs. On a pour nettoyer... Attends. Aventure apicole. Il y a une vieille ruche sous la maison. Si elle reste en l'état, aucune abeille ne viendra voler ici. Vous trouverez un endroit où la place est trouvée. Une clé. Une clé, hein ? Vous voyez beaucoup de fleurs. Ah, d'accord, OK. Impeccable. On va faire ça. Donc, ce que je disais en haut à droite, vous voyez Bambi, un petit peu Bambi. En fait, je pense que ça, c'est les déchets. Il faut récolter les déchets. Et les trucs à droite, c'est pour nourrir les oiseaux. À droite, je pense que c'est les animaux qui sont dans un piège où il faut les sauver. Je pense que c'est ça. Logiquement, ça devrait être ça. Donc, on va prendre tout ce qui est bleu. Comme d'habitude. Tout ce qui est bleu. Bing. On va mettre ça là. Alors maintenant, tout ce qui est rouge, on va mettre ici. Et on va vendre. Alors du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, salle de vente, c'est hôtel. Je vais dire un hôtel de vente. C'est plutôt une salle de vente. Ça, ça va être génial, vous allez voir. Vous allez comprendre. Tout ce qui est électronique, on met ici. On va vendre tout ce qu'on a besoin. Là, le petit poste cassette. C'est vachement vieux, ça. Je crois que j'avais 10 ans quand j'ai connu ça, moi. On a 10 ans, les poste cassettes. C'était vraiment pas mal. C'était vraiment, vraiment pas mal. Je crois que ma première chaîne éphique que j'ai eue, va avoir 14 ans, par contre. Ouais, 14, ouais. J'en ai pas eue avant. J'en ai pas eue avant. Comme ma première console, je crois que j'ai eue... J'avais 10 ans. Ma première console, c'était... J'essaye de m'en souvenir. J'essaye de me rappeler. Ma première console, c'était quoi ? La Master System avec Alex Kidd. Mais j'avais pas 10 ans. C'était un peu du troll, ce que je vous raconte. J'avais, ouais, peut-être 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans, je pense. 6-7 ans, c'était la Master System. Obligé. Avec Alex Kidd. Je m'en rappelle très bien. C'était le premier, c'était Alex Kidd, ça c'est sûr, de toute façon. C'était Alex Kidd. Alors, euh... Donc, du coup, on va prendre ça. On va mettre ça. Et là, on va mettre les deux. Comme ça, on a toutes les couleurs. Et comme ça, on a pas de problème. Donc là, du coup, on a tout mis là pour vendre. On a pas tout mis. Donc là, hop là. On va le mettre dans le bleu. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a tellement de choses à faire. C'est compliqué de vous montrer une découverte sur le jeu. Là, on passe plus de temps à faire des déchets qu'autre chose. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est un jeu qui prend du temps. Et en tout cas, c'est un très très bon jeu. Je peux que vous le conseiller. Malgré les bugs et tout, ça reste un excellent jeu. Mais vraiment. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément dans son style. Mais vraiment. Alors, tac. C'est pour ça, je pense, quand il va être optimisé, je pense que je vais beaucoup jouer. Sincèrement. Donc, du coup, ça, ça va... Ça va ici. Logiquement, c'est là. On se trompe pas, bien sûr. La commode. On va la vendre. Ça pourrait être peut-être génial. On va la vendre. Comme ça, c'est fait. Alors, un truc qui est vraiment génial. Ici, vous allez voir, on ouvre la porte. Et regardez. J'ai ouvert la porte. Et on est dans un petit bug. Là, on l'a là. Et voilà, on passe à travers les portes. Je pense que ça, ça va être corrigé, forcément. Le jeu, il sort dans 4 jours. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense que tout ça va peut-être être corrigé. Il faut attendre que le développeur fasse ses corrections. Comme c'est, de toute façon, un accès anticipé. Forcément, il y aura des bugs. On est parti sur l'ordinateur. Et bien sûr, l'ordinateur n'est pas en français, malheureusement. J'espère aussi qu'ils vont corriger ça. Et aussi, le clavier, je crois qu'il est en QWERTY. QWERTY ou AZERTY. Je ne me rappelle plus, je me trompe tout le temps, entre QWERTY et AZERTY. Il faut jouer avec le clavier anglais dans ce jeu. Si vous jouez avec le clavier français, du coup, vous ne pourrez pas jouer. Parce qu'il faut jouer avec le W pour avancer. Il faut inverser le clavier, en gros. Donc, je ne sais plus c'est quoi l'inverse de l'anglais. Je ne m'en souviens vraiment pas. Je vais vous dire des bêtises, mais vous, vous connaissez, je pense. Donc, du coup, là, il faut aller ici, en bas à droite. Pourquoi en bas à droite ? En bas, quoi. Et là, juste à vendre tout ce qui est hôtel de vente. Donc, du coup, on met vente aux enchères, ici. Donc, du coup, ce n'est pas nous qui fixe le prix pour l'instant. Donc, peut-être à la sortie officielle, on pourra. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire. Ça se fait automatiquement. Et là, ici, on achète. Donc, là, on peut tout acheter, tout ça. Si on a de l'argent, bien sûr, on peut acheter. Voilà. De la vaisselle, des meubles, les stincteurs, les pieds de biche et tout. On peut vraiment acheter pas mal de choses. On peut acheter une lampe torche. On peut acheter une petite hache. On peut vraiment acheter même des drapeaux. On peut acheter des clous. On peut vraiment acheter pas mal de choses. Même de la nourriture pour les oiseaux. On peut acheter plein, plein de choses. Et on peut acheter aussi, quand vous aurez un peu d'argent, une batterie, de l'essence. Et là, une voiture. Et ça, c'est génial. Le radiateur, etc. Les pneus, le pot d'échappement. Comme ça, du coup, vous pouvez prendre votre véhicule, vous déplacer en monde ouvert, où vous voulez, pour aller tout simplement aider les animaux, aller donner à manger aux animaux, tout simplement aller récolter les poubelles, donc les déchets pour faire une poubelle. Voilà. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça, je trouve ça génial. Donc, du coup, il faut trouver des fleurs. Donc ça, c'est vraiment pas bon. On va essayer de trouver où il y a des fleurs. Je sais pas du tout. Je découvre en même temps que vous où je pourrais mettre ça, où il y a des fleurs. Où il y a des fleurs. Le problème, je sais pas s'il y a des fleurs ici. Peut-être là. C'est pas des fleurs, ça. C'est pas des fleurs, ça. En plus, je l'ai mal mis. Ah, bravo. Je sais pas comment on fait pour... Ah, ok. Non, il n'y a pas de fleurs ici. On va aller voir l'autre côté s'il n'y a pas des fleurs. Dans une clé, clérière. Ah, mais peut-être pas ici alors. On va peut-être la prendre. Ouais, mais là, le problème, c'est que j'aimerais bien tourner. Comment on fait pour tourner ? Pas la tourner. Alors là, j'ai bien tourné comme ça, mais j'arrive pas à la tourner dans l'autre sens. Ah. L'ampe torche, elle était arrivée. On va aller chercher la lampe torche. Ça peut servir parce que du coup, il va faire nuit dans pas longtemps. Donc du coup, il nous faut ça. On est parti. Et là, on peut éclairer à tout moment. C'est pas génial, ça. Donc là, ouais, on est quand même à plus de 42 FPS. Alors, on était à 120 tout à l'heure. Là, on est à 42. Le jeu est très, très mal optimisé. Mais bon. J'espère qu'en tout cas, tout sera ça corrigé. Pour la sortie officielle. Donc, dans tous les cas, dès que je vois qu'il y a des patches, plusieurs patches, je vous referai une vidéo dessus. Je vous tiendrai au courant. Sur cette vidéo, par contre. Je vous tiendrai au courant dans cette vidéo. Même si la vidéo date de 3-4 mois, je vous dirai, si ça vous intéresse, qu'on fasse une nouvelle découverte sur ce jeu. Comme il y a eu des mises à jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour me répondre si ça vous intéresse après. Donc, bien sûr, ce ne sera pas pour tout de suite. Alors. Ouais, mais là, du coup, je ne sais pas trop où il faut aller, moi. Parce que là, je vais n'importe où. Je ne sais même pas comment on fait pour tourner le truc. j'essaie d'appuyer sur toutes les touches du clavier. Ok. Mais ça ne marche pas. Je ne sais pas du tout. Je ne fais que des bêtises. Bon. On va dire que ce n'est pas très grave. Oh, là, par contre, c'est super beau. Il y a des moments, franchement, le jeu est très, très beau. Graphiquement, franchement, il claque. Par moment, pour un jeu comme ça, dans son style, le jeu, il claque. Mais ça pourrait être mieux. Mais ce n'est pas dégueulasse. Et ça claque par moments. Alors là, on descend. Je ne sais pas trop où je vais. Je découvre le jeu. Une petite musique d'ambiance. Alors, je ne sais pas si on peut se faire attaquer sur le jeu. Oh, là, il y a plein de déchets. Plein de déchets à ramasser. D'imaginer. Là, il faut vraiment prendre une voiture pour faire tous les déchets et tout. Allô, ça va. Elle n'est pas dégueulasse. Donc, ouais. Donc, là, il y avait une ruche. Trouver avec des fleurs et tout. Je pense qu'on aurait pu trouver, je pense. Ah oui, ici. Ah oui. Ah bah, trop tard. Il fait un peu le boulet, là. Il fallait... Où il y avait des fleurs. Là, le problème, c'est que je ne sais même plus où je l'ai posé. Je vous avoue. Ah là là. Ah oui, je suis carrément là. Et puis, je ne saurais pas où je l'ai posé. Alors là, je ne me rappellerai même pas où je l'ai posé. Alors là, je ne sais même pas où je l'ai posé. Là, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai pu en faire ? Je sais que je l'ai jeté. Alors moi, le sens de l'orientation sur des jeux comme ça, des fois, j'ai des trous de mémoire, mais total. C'est tellement grand. Je suis vite perdu. Mais vraiment. Je sais que je l'ai jeté. Quelque part, ici. Ah, un petit sanglier. Un petit facochère. Je l'ai jeté, mais... Alors là. Au pire, dans tous les cas, ce n'est pas très grave. De toute façon, il faudra que je refasse une nouvelle partie dans tous les cas. Donc voilà. Je voulais vous montrer le jeu avant la sortie officielle. Voir ce que ça pourrait donner. Peut-être que ça va forcément vous intéresser. Alors pour l'instant, il n'y a pas de prix. Donc je ne pourrais pas vous dire combien il va coûter sur PC parce qu'il n'y a pas de prix sur Steam. Donc je ne pourrais pas vous dire les prix. Je ne sais pas du tout. Vraiment. Mais en tout cas, génial. Voilà. Je suis très surpris du jeu. Je suis très content de cette découverte avec vous. malgré qu'on n'a pas fait grand-chose. On n'a fait que du déchet. J'ai hâte de voir un peu plus ce jeu plus loin, plus tard. Quand il y aura pas mal de patchs. Ça pourrait être vraiment génial. Au pire, je vous ferai une grosse, grosse découverte dans les mois à venir. On verra parce qu'il y a quand même pas mal de jeux qui arrivent. à voir quand j'ai un trou. Un trou. Oh là, par contre là, c'est super classe. En droit. Très, très beau. Je pense qu'on va s'arrêter là sur un effet comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très joli. C'est très, très joli. Je pense que c'est très, très joli. Et je pense qu'on va s'arrêter comme ça. Comme ça. On a une très belle vue. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo de découverte sur la chaîne YouTube. Je vous remercie de votre fidélité sur la chaîne. Et sur ce, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner pour soutenir la chaîne. Le petit lac qui fait super plaisir. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de découverte sur la chaîne. Bye bye à tous. Merci.